bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle capsule des oui c'est possible avec une nouvelle invitée nathalie vous allez découvrir elle va vous inspirer à son oui c'est possible l'idée des oui c'est possible c'est que je vais à la rencontre de personnes qui ont osé créer leur vie qui leur inspire alors là je vais à la rencontre via le digital des fois je vais à la rencontre plus physiquement mais peu importe l'énergie est la même et vous allez découvrir ma prochaine invitée nathalie qui va nous raconter son oui c'est possible juste avant de commencer c'est à partager l'enregistrement partager ce oui c'est possible liker ma page facebook et à vous abonner nathalie bonjour bonjour c'est il merci à toi de m'accueillir comment vas-tu comment vas-tu très bien très bien le soleil n'est pas là mais j'ai mis la tenue voilà c'est ça alors pour la petite histoire avant qu'elle se présente nathalie nous nous sommes croisés il ya quelques années de ça puisque nous ne sommes pas du tout dans la même région sur le défi des 100 jours de l'illou massé et des filets 100 jours et puis le confinement est arrivé et il a fait aussi des belles choses nous nous sommes recroisées sur des ateliers coaching que j'avais organisé elle est venue en tant qu'intervenante nous parler de sujet qui me tenait très fort à coeur c'était être une femme le féminin sacré donc nathalie présente toi c'est quoi ton oui c'est possible alors donc je suis nathalie la couture et stevenet donc j'ai 51 ans je suis séparé j'ai deux grands enfants de bientôt 28 ans et 26 ans et je suis mamie d'un petit garçon qui a eu sept mois donc ça c'est voilà le côté familial et puis je vis actuellement depuis ma séparation du coup chez mes parents et donc j'accompagne mon papa dans la maladie d'Alzheimer et je soutiens donc ma maman du mieux que je peux voilà alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un oui c'est possible aujourd'hui donc j'ai eu une grande carrière une formation de secrétaire à la base donc rien d'extraordinaire et puis rapidement j'ai bifurqué parce que je ne m'éclatais pas dans ce dans ce milieu là donc j'ai travaillé dans différentes structures en tant que secrétaire à la base et puis j'ai eu un déclic à un moment donné où j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement et on s'occupait à l'époque des licenciements économiques et donc j'étais sur les cellules de reclassement avec la formatrice et je me suis dit là j'ai eu le déclic et je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait je veux aider je veux passer de l'autre côté de la barrière je veux accompagner ces gens qui sont dans la galère qui perdent leur emploi etc donc j'ai eu la chance d'avoir la formation en interne dans un premier temps et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin donc j'ai eu après des expériences dans des cabinets de recrutement cabinet de bilan de compétences d'organisme de formation et puis donc 25 ans à accompagner les jeunes et puis ma dernière expérience 14 ans en mission locale donc à accompagner les jeunes 16 26 ans sortis du système scolaire en démarche d'orientation de formation de réinsertion j'étais sur un gros dispositif là commandé par par l'état et puis comme dans beaucoup de structures et au fil des années on a bien vu tout le système un peu s'amoindrir sur les moyens qu'on pouvait nous donner pour travailler et donc j'étais toute seule sur ce gros dispositif et donc je demandais du soutien de l'aide alors de l'aide humaine et puis de l'aide de matériel qu'on m'a promis un certain temps donc je me suis dit ben nat voilà faut tenir il faut y aller t'as pas le choix tu as tous ces jeunes en face de toi il faut y aller et puis et puis ben mon corps à un moment donné a dit stop alors on m'a dit dans un premier temps que le jour de mes vacances de noël que je n'aurais pas les moyens que je demandais parce que voilà financièrement et humainement ça n'était pas possible donc que j'allais rester toute seule sur ce dispositif qu'allait durer encore un an et le jour où je suis partie en vacances avec cette cette idée là je me suis dit bah comment je vais faire quand même mais mon corps à parler avant moi en fait même si j'ai senti à un moment donné quelques quelques prémices quelques alertes des signes des signes voilà j'ai vu ces signes arriver et je me suis dit bon voilà un coup de fatigue c'est classique tu vas te requinquer un petit coup de vitamine et ça va aller et puis ben pendant les fêtes effectivement j'étais hospitalisé d'urgence pour une pancréatite aiguë dans un premier temps ça s'est enchaîné avec le burn out bien évidemment et puis j'ai déclenché dans la foulée la maladie la fibromyalgie qui est une maladie qui n'est pas soignable aujourd'hui guérissable puisqu'il n'y a pas de traitement donc on fait en sorte de nous soulager sur le plan de la douleur alors qu'est ce que pour les pour les personnes qui savent pas ce que c'est tu sais au niveau des articulations c'est alors sur le plan effectivement c'est une il ya une problématique rapidement il ya une problématique au niveau du cerveau un qui en fait qui commande que et qui génère que de la douleur dans tout le corps donc ça se répercute effectivement dans toutes les articulations sur le plan musculaire et donc ça bouge au fur et à mesure des journées selon effectivement avec des intensités variables et c'est quelque chose qui a été vraiment infernal les premiers mois 24 heures sur 24 je dormais plus je ne vivais plus c'était une catastrophe et on a mis six mois à peu près 5 6 mois avant de d'avoir le diagnostic il a fallu faire tout un tas de recherches d'examens passé tout mon corps au crible pour voir ce qui se passait parce qu'au départ on nous croit pas c'est nous sommes des malades imaginaire c'est tout dans notre tête alors effectivement ça part de notre cerveau mais moi j'ai toujours dit si je suis là c'est que ça va pas sinon je serais au taf il n'y a pas de souci j'aimais trop ce que je faisais pour le lâcher et donc du coup voilà ça demandait beaucoup de temps de voir différents spécialistes à droite et à gauche pour avoir effectivement ce diagnostic à un moment donné qui est tombé il est tombé au mois de mai donc je suis tombé malade en décembre et donc il est tombé voilà au mois de mai de l'année suivante et à partir de là voilà on a pu me donner un peu quelques médocs pour me soulager mais c'était pas c'était pas ça évidemment donc j'ai suivi plusieurs divers protocoles mon médecin traitant ne connaissait pas la maladie c'est moi qui lui ai amené la documentation que j'avais récupéré à l'association nationale à paris et du coup ben après voilà j'ai pris la décision d'aller au chu voir le centre antidouleurs et c'est à partir de là que voilà j'ai eu un suivi beaucoup plus le précis pointu et une prise en charge effectivement donc il a fallu tester effectivement plein de traitements parce que tout ne marche pas du premier coup évidemment donc aujourd'hui j'ai supprimé tous les médicaments en tant que tel puisque je prenais une vingtaine de médicaments par jour donc c'était quand même important pour essayer de soulager au mieux donc là j'en suis je suis arrivé au patch anti de morphine donc qui aide quand même bien et puis je devrais essayer là dans les semaines qui viennent le cannabis thérapeutique puisque c'est quelque chose voilà qui dont on parle de plus en plus c'est une évolution là et j'espère voilà parce que les effets secondaires sont de tous ces traitements sont très lourds ça déclenche d'autres maladies donc la maladie des jambes sans repos maladie sur les yeux enfin voilà j'ai sur les mâchoires là j'ai voilà donc j'ai des traitements aussi par rapport à ça donc voilà c'est l'apprentissage et la cohabitation avec cette maladie au quotidien et donc qu'est ce que tu en as fait de tout ça moi je le sais mais qu'est ce que tu en as fait de toutes ces épreuves ces challenges ces obstacles ces douleurs qu'est ce que tu en as fait de ça alors visiblement tu n'es pas resté dans ton lit et tu non alors les premiers mois les six premiers mois oui avec voilà le lit fauteuil roulant etc parce que c'était pas possible autrement avec aussi cet état dépressif le burn out voilà cette surcharge avait vraiment poussé poussé à bout donc il y avait tout été emmêlé en fait et donc c'est quoi le déclic le déclic qui t'a dit à un moment donné oui c'est possible le fait d'aller un peu mieux sur le plan physique d'avoir un peu de soulagement parce que quand on dort plus qu'on ne vit plus qu'on est complètement désocialisé que la famille aussi pour elle c'est très dur l'environnement voir quelqu'un dans cette déchéance là ne plus pouvoir moi j'étais quelqu'un d'hyper dynamique qui fonctionnait à 400 à l'heure et que là vous êtes une loque et que vous ne voyez plus enfin vous voyez pas le bout du tunnel vous dites mais qu'est ce qui va se passer quoi est ce que j'arrête la vie tout de suite ou enfin voilà c'est des questions que je me suis posée à ce moment là parce que quand on contrôle plus on maîtrise plus cette douleur ben voilà on se demande ce qui va ce qui va nous arriver donc effectivement ça à partir du moment où voilà on m'a donné un peu d'air sur le plan médical avec avec des médocs des perfusions des enfin voilà différents traitements protocole du coup je me suis dit bon allez peut-être que effectivement c'est pas guérissable je vais l'avoir toute ma vie certainement ou par miracle peut-être un traitement apparaîtra d'ici quelques années mais en tous les cas ça ne peut pas être ça ne peut pas durer c'est pas mon tempérament et il faut que je donc effectivement j'ai mis en place tout autour de moi aussi une équipe médicale avec avec le CHU mais aussi avec des gens extérieurs avec de la médecine parallèle complémentaires 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 voilà à la médecine traditionnelle sur conseil aussi du centre antidouleur parce que quand ils sont impuissants ils sont obligés de nous dire à un moment donné aller voir ailleurs parce que voilà c'est ça donc je les en remercie pour ça quand même de cette ouverture c'est bien que tu aies rencontré ce genre de personnes parce que c'est loin d'être le cas de tout le monde effectivement j'ai eu cette chance là effectivement d'avoir une femme médecin là qui qui gère effectivement cette partie douleur et qui a été vraiment extraordinaire bien à l'écoute dans effectivement la mise en place et puis d'essais effectivement parce que tout le monde cherche par rapport à cette maladie donc on a fait des essais effectivement de traitement et puis ben quand ça fonctionnait pas bon on mettait en place un autre protocole et puis ça s'est voilà enchaîné au fil au fil des mois pour retrouver quand même voilà un peu la marche bouger m'occuper un minimum effectivement à la maison faire les tâches ménagères enfin voilà bricoler un peu quand même pour faire un retrouver un peu une vie normale entre guillemets donc voilà ça a été déclic et donc toute cette équipe avec autour a été vraiment très très importante et je les en remercie aujourd'hui grandement parce que je les ai encore bien évidemment puisqu'on ne peut pas lâcher comme ça tant qu'il n'y a pas de miracle mais en tous les cas pour un mieux-être et pour faire ce que je fais aujourd'hui c'est nécessaire alors justement ton oui c'est possible alors un de tes oui c'est possible parce que comme tu parles de la maladie la transformation et là au niveau professionnel parce que tu travailles alors qu'est-ce que tu fais maintenant puisque tu as transformé tout ça et t'as fait naître Nathénergie voilà ouais alors raconte-nous ton envie Nathénergie alors Nathénergie en fait c'est trois ans c'est suite à trois ans d'arrêt maladie et d'un licenciement pour inaptitude une reconnaissance travailleur handicapé enfin voilà une invalidité et quand les médecins m'ont dit vous ne pouvez plus reprendre votre poste vous ne pouvez plus travailler c'est fini pour vous je me suis dit waouh j'ai 50 ans là enfin c'est pas possible je n'ai pas la retraite et je ne me vois pas rester à les mains croisées donc ça donc rapidement en fait j'ai cogité et une fois que j'ai eu effectivement accepté la maladie gérer la douleur au mieux effectivement mon cerveau s'est reconnecté un petit peu à l'activité et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire et puis j'ai eu effectivement en allant faire mes soins de médecine complémentaire j'ai découvert le Reiki qui m'a beaucoup aidée dans un premier temps à éliminer des médicaments et voilà avec tous les protocoles et puis de me dire ok je me soigne là mais peut-être que je peux soigner aussi d'autres gens les autres et du coup avec ma formatrice elle me dit à toi de voir si tu veux passer les niveaux supérieurs pour aller accompagner les gens et c'est venu comme ça et je me suis dit mais en fait effectivement travailler pour une structure aujourd'hui avoir un patron ça n'est plus possible parce que mes conditions de travail et ma gestion quotidienne de la maladie n'est pas gérable avec un emploi en structure il faut absolument que je sois mon propre patron parce que ça ne fonctionnera pas autrement parce que j'ai besoin de cet temps de repos parce que je sais que si je sais que je commence à travailler à 15 heures ça veut dire qu'en amont il faut que j'ai mangé et pris les aliments nécessaires que j'ai dormi suffisamment etc. parce que les nuits sont quand même mouvementées encore donc voilà il y a toute une gestion effectivement à avoir et je ne peux pas dire à mon employeur je vais commencer peut-être pas avant 10h-11h le matin puis je vais avoir une coupure de 2-3h parce qu'il faut que je dors et puis pouvoir retravailler 2-3h après je pense que là il va me rigoler au nez et voilà donc je me suis dit il n'y a pas d'autre solution il faut que je sois mon propre patron et donc je me suis dit créer mon auto-entreprise et créer NatEnergie sera la solution pour moi pour les années à venir alors de toute manière pour ceux qui vont écouter Oui c'est possible de Nathalie un lien vous aurez tout ce qu'il faut pour aller la découvrir parce que tu as une page Facebook tu as un groupe Facebook et tu as bientôt site internet voilà qui est en cours de création aussi voilà donc vous pouvez aller la découvrir donc j'ai eu toute une co-création en fait aussi avec cette équipe puisque une fois que j'ai eu sorti la tête de l'eau terminé le travail effectivement sur moi avec les psychologues, psychiatres etc j'ai fait le choix de prendre une coach et donc avec cette coach j'ai évidemment travaillé sur mes blessures sur tout mon parcours bien évidemment les blocages inconscients etc et à un moment donné elle aussi elle s'est transformée en coach entrepreneur et donc aujourd'hui elle m'accompagne en tant que coach entrepreneur donc pour le business donc c'est vraiment j'ai eu cette chance vraiment extraordinaire d'avoir aussi fait de nouvelles rencontres sur ce chemin à la création de NatEnergie et une collaboration aussi avec ma fille qui travaille avec moi sur toute la partie technique on sait que les jeunes aujourd'hui sont quand même beaucoup plus aptes que nous à s'y mettre et que du coup aujourd'hui c'est son auto aussi entreprise qui gère aussi ma partie technique donc voilà c'est quelque chose d'extraordinaire et une complémentarité une équipe et on ne change pas une équipe qui gagne donc voilà j'ai mis tout autour de moi à la fois des personnes et ma volonté mon envie mon engagement à dire que la maladie elle ne me gagnera pas quoi et ça c'est hors de question aujourd'hui même si effectivement il y a des temps durs voilà mais ça c'est pas elle qui gagnera ça c'est sûr et justement comment tu vis tout ça maintenant parce que je suppose que peut-être le regard des autres qu'est-ce que tu as eu le regard des autres avant pendant comment tu vis tout ça et comment toi tu le ressens ce regard des autres ? ça a été très difficile parce que du fait de mon hyperactivité je participais à beaucoup de choses donc j'avais mon activité professionnelle avant j'étais bénévole dans différentes associations j'étais présidente d'associations j'étais aussi dans le monde politique j'étais élue j'ai fait tout un tas de campagnes à différents niveaux électorale etc donc j'avais beaucoup de monde autour de moi et du jour au lendemain en fait ma porte est restée fermée en fait mais pas de mon fait et ça j'ai beaucoup souffert en fait parce que j'étais complètement alors que c'est pas une maladie qui est contagieuse mais effectivement les gens se sont éloignés parce que quand on est malade et qu'on ne sert plus ben effectivement c'est plus compliqué donc ça ça a été une période très difficile mais qui m'a permis de comprendre effectivement qui étaient les personnes sur lesquelles je pouvais compter donc effectivement quand on parle d'amis ou quand on parle de gens importants ou même de nos propres personnes de notre famille c'est effectivement sur qui je peux compter aujourd'hui dans cette galère infernale donc ça m'a permis effectivement de trier de me rendre compte qu'effectivement il y avait beaucoup de gens aussi qui m'utilisaient j'aime pas trop ce terme là mais c'était quand même ça et du coup ça m'a voilà permis de prendre de la hauteur du détachement de me dire ben voilà maintenant il faut que tu te concentres et que tu te recentres sur toi c'est toi qui es au centre c'est toi qui es au milieu là et c'est à toi de jouer et c'est pas aux autres et que le regard des autres aujourd'hui c'est Nat Energy c'est un peu un pied de nez en fait aussi je me dis parce que ben voilà j'espère qu'ils me voient et qu'ils me voient évoluer au sein de Nat Energy lors de vidéos de live de tout ce que je l'activité que je peux faire parce que c'est avec le coeur que j'ai fait tout ça voilà ça part de là c'est là c'est avec mes tripes effectivement et ça c'est vraiment important oui pardon ah mais non alors attends t'es coach non t'es dit vas-y vas-y c'est ça qui est beau c'est ça que j'adore alors des fois vous me faites pleurer aussi ou alors je pleure en vrai après la pression combien de fois quelque chose des oui c'est possible je verse ma l'âme parce que vous m'apportez tellement dans ces oui c'est possible que c'est vraiment un échange énorme et non pas que j'adore voir les gens pleurer mais c'est vraiment beaucoup d'émotions et c'est magnifique alors ce qu'elle vous a peut-être pas dit mais tu peux le dire aussi c'est que tu t'es formée aussi avec Lise entre autres une qu'on connait beaucoup voilà j'ai eu la chance aussi de lors de mon de tous ces 25 ans d'expérience aussi moi j'étais sensibilisée énormément sur toute la partie personnelle mais aussi l'orientation et qu'effectivement je me suis beaucoup formée avec le Québec avec les méthodes qu'ils ont mis en place eux et que effectivement je continue de me former aussi avec Lise Bourbeau que j'ai rencontrée déjà la kiffe c'est un amour cette femme-là et je me dis à son âge si j'arrive à son âge et à faire ce qu'elle fait enfin voilà c'est vraiment tout juste extraordinaire un de mes rêves c'est de la rencontrer juste pour échanger trois mots quoi c'est c'est une amour j'ai la dédicace de plusieurs de ses livres et vraiment ces formations sont extraordinaires et je dois la rencontrer en fin d'année j'espère je croise les doigts que ça va avoir lieu bien évidemment avec ce qu'on vit aujourd'hui mais voilà c'est des personnes qui sur notre chemin quels qu'ils soient en fait nous apportent énormément et font qu'effectivement on bascule sur autre chose et on voit les choses différemment alors il y a d'autres éléments et événements que j'ai vécu qui m'ont amené aussi à regarder les choses et la vie autrement moi j'ai frôlé la mort aussi à plusieurs reprises j'ai perdu mon frère aîné ben voilà c'est des événements qui ont été forts et la maladie de mon père aujourd'hui qui font qu'effectivement je regarde aussi la maladie je regarde la vie aussi différemment et que je me dis c'est maintenant il faut en profiter et c'est ici et maintenant et c'est pas à se dire je verrai ça dans six mois en disant c'est le ici et maintenant qui est vraiment important et puis continuer de se former je me suis formée effectivement pendant ces trois ans au SIDAR et maladie j'ai eu cette chance que mon médecin du travail me dise ok on vous donne quand même l'autorisation de vous former parce que effectivement vous allez devoir vous reconvertir donc je me suis formée effectivement au Reiki je me suis formée au New Paradigm qui est une énergie aussi puissante et pour les soins c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est la suite en fait du Reiki pour moi je me suis formée à la radiesthésie je me suis formée à la numérologie ben voilà j'ai fait des choses et j'ai fait des rencontres extraordinaires et ça ça vibre en moi et c'est quelque chose comment je pourrais dire il n'y a pas de mots c'est vraiment tellement fort en moi et ancré en moi que voilà je remercie tous ces gens-là et d'avoir croisé mais il n'y avait jamais de hasard non plus à la fois on le dit très souvent il n'y a pas de hasard à ce qui se passe comme ça donc effectivement la maladie contre qui j'étais en colère au début c'était cette injustice pourquoi moi pourquoi ça m'arrive maintenant qu'est-ce qui se passe pourquoi je ne mérite pas ça je n'ai jamais fait de mal à personne pourquoi on m'inflige autant de souffrance et que effectivement petit à petit de mon cheminement et du travail d'introspection que j'ai pu faire me dire aujourd'hui il faut que j'en fasse mon ami il faut que j'en fasse ma colocataire parce que je ne peux pas faire autrement et qu'il faut que j'apprenne à vivre avec à l'accepter et à l'accueillir et l'accepter et ça ça a été vraiment un gros travail un gros cheminement à faire et toutes ces personnes autour là ont été vraiment et toutes les formations m'ont apporté énormément aussi et je continue à me former actuellement voilà à la psychologie positive à l'EFT voilà il y a plein de choses qui sont en cours actuellement encore parce que j'ai besoin j'ai cette soif aussi d'apprendre pour avoir effectivement cette valise d'outils à proposer aux personnes que j'accompagne et que j'espère encore accompagner longtemps parce que je n'ai pas créé d'être énergie pour que ça ne dure que six mois ça n'est pas possible ça donc voilà c'est cette envie là d'avancer avec les gens avec toute cette congruence toute cette empathie cette résilience qui est nécessaire c'est vraiment quelque chose qui est inconfondable alors on va finir par la question que j'aime bien poser moi aux invités qui viennent dans la série oui qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont t'écouter là maintenant par rapport à oser créer leur vie qui les inspire qu'est-ce que tu leur dirais s'ils osent pas s'ils doutent déjà se recentrer penser à soi et ça n'est pas être égoïste que de penser à soi moi j'ai effectivement depuis 25 ans j'ai toujours voulu aider les autres mais avant d'aider les autres il faut s'aider soi-même et ça c'est vraiment une dimension aussi qui est hyper importante donc déjà se centrer sur soi s'occuper de soi prendre soin de soi alors de sa santé mais aussi de son image de tout de tout ce que ça ça comporte de son état d'être donc ça c'est déjà une première priorité je pense pour moi aujourd'hui que j'avais pas forcément perçu avant puisque j'étais pas forcément au centre donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important ensuite il y a effectivement oser oser faire les choses il n'y a pas et de prendre aussi on n'a pas toujours conscience de ça je parlais de de l'énergie éthique encore hier à quelqu'un et il me dit mais on n'a pas ces connaissances là on sait pas ce que c'est cette médecine là on chakra mais c'est quoi les chakras de d'où vous sortez ça enfin voilà c'était vraiment c'était de la grande découverte et je me dis ben voilà c'est apprendre aussi à se connaître et dans alors se connaître dans tous les sens du terme c'est à dire connaître sa personnalité on apprend toujours sur soi parce qu'avec les expériences on apprend on se dit pas je réagirais toujours de la même manière ça n'est pas le cas du tout et c'est aussi se connaître connaître ses limites connaître parce qu'effectivement on a tous des limites alors quand on les connait pas ben il nous arrive ce qui nous arrive ou quand on veut pas les voir ou quand on veut pas les mettre voilà ben ce qui nous arrive c'est le burn out c'est la maladie c'est voilà parce que notre corps on ne dissocie pas et on ne peut pas dissocier l'esprit du corps et que ben notre mental lui il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire et que ben à un moment donné c'est lui qui dit ben stop j'arrête parce que là vous êtes en danger donc voilà c'est prendre soin et apprendre à se connaître vraiment et à oser et je pense qu'il y a une partie qu'on peut faire aussi seul et ce qui est important et c'est peut-être aussi parce que je fais ça depuis longtemps et que NatEnergie est née mais c'est que les gens aussi à un moment donné soient conscients que je peux faire un cheminement et un départ seul je peux travailler sur moi seul aujourd'hui on a l'accès à à internet on peut lire des tas de livres de développement personnel et c'est extraordinaire sauf qu'à un moment donné eh bien on n'avance plus et donc la nécessité aussi d'être accompagné d'avoir quelqu'un alors après il faut que ça match évidemment il faut trouver la bonne personne qui nous convient bien évidemment mais voilà moi j'ai eu la chance là d'être coachée par trois trois coachs une québécoise et deux françaises là et ça a été vraiment aussi des déclencheurs ça a été extraordinaire et on a besoin et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis accompagnatrice coach on peut s'appeler comme on veut c'est on a besoin aussi de ce retour là parce que sur notre expertise sur notre fonctionnement et qu'on a toujours besoin d'avancer pour viser et dépasser nos paliers encore et développer encore NatEnergie j'espère que ça deviendra aussi grand donc je le vois grand donc ça veut dire qu'il y a des paliers à passer mais que voilà ça va se faire petit à petit pas à pas qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain ça se fait avec le temps donc il faut aussi accepter cette notion de temps qui n'est pas toujours facile parce qu'on voudrait que demain matin se soit tout réglé mais non ça c'est pas possible moi je vois déjà le temps que j'ai mis à émerger à gérer la maladie trois ans d'arrêt avant de effectivement de me dire allez maintenant voilà tu te sens à peu près prête tu vas mieux donc c'est le moment vas-y se jeter à l'eau aussi à un moment donné et passer à l'action si vous ne passez pas à l'action si on ne passe pas à l'action à un moment donné il ne se passera rien bien évidemment et qu'on peut être que le seul acteur de sa vie qu'il n'y a personne d'autre qui le fera à notre place donc ça je pense aussi c'est quelque chose d'important et qu'on a du pouvoir que sur nous et pas sur les autres les autres ils ne peuvent rien pour nous ils ne peuvent pas nous sauver d'une part ils peuvent nous aider nous accompagner bien évidemment mais ils ne peuvent pas nous aider nous sauver et du coup c'est aussi de prendre cette mesure cette taille là à bras le corps et de se dire allez c'est moi là et j'ai toute cette possibilité et c'est challenge aussi de me dire allez voilà tu as cette chance là saisis là saisis là et tu l'as créé ben vas-y maintenant continue sur cette voie là donc voilà c'est apprendre apprendre à bien se connaître se mettre en action prendre conscience qu'effectivement il faut être au centre avec ici et maintenant et puis bien sûr apprendre à lâcher prise sur un certain nombre de choses parce que quand on est dans le burn-out c'est qu'on a été trop contrôlante à un moment donné donc il faut lâcher plein de choses donc j'ai dû lâcher plein de choses déjà toutes mes activités que j'avais professionnelles et extra-professionnelles j'ai mis le compteur à zéro dans l'obligation bien évidemment mais voilà ça s'est fait comme ça et je me dis mais en fait c'est du bonheur aujourd'hui aussi parce que je fais autre chose et autrement c'est ça on se réinventait finalement c'est ça tout à fait donc c'est une nouvelle Nathalie effectivement qui ressort aujourd'hui et depuis c'est décembre 19 décembre où j'ai créé NatEnergie c'est une renaissance effectivement renaissance personnelle une renaissance sur le plan physique purement médical là et de me dire bon ben voilà je tiens le bon bout je sais que j'aurai encore des moments difficiles mais voilà le challenge est là et j'ai envie de le jouer et d'y aller et d'aller jusqu'au bout donc ouais c'est magique merci 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 tu vois là c'est là que moi à ce moment-là tu vois là c'est là que les émotions montent parce que c'est surtout au final que ça se passe pour moi donc vraiment merci 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 d'avoir vous présente à la série pour inspirer les autres c'est votre série je l'ai créé mais c'est votre série elle est là pour vous et pour tous ceux qui peuvent y contribuer chacun à leur façon et vraiment merci merci de ton témoignage qui est très fort qui est très fort et oui c'est possible tout est possible oui c'est possible ne l'oubliez pas oui c'est possible il y aura d'autres capsules d'autres invités qui vont vous le dire qui vont vous le redire qui vont vous dire mais oui si vous pouvez parce que si on y arrive nous les autres peuvent y arriver il n'y a pas je suis trop vieux trop jeune trop pas assez d'argent pas assez de ceci pas assez créons d'abord mettons-nous en action oui et après ça ira il y aura des moments peut-être peut-être down des moments peut-être plus up mais ça fait partie de la vie et vous en avez la preuve avec Nathalie je pense que là c'est une belle source d'inspiration nous on se retrouve sur une prochaine capsule Nathalie vraiment gratitude merci gratitude à toi aussi moi je fais plein de bisous parce que nous on va se retrouver sur d'autres sur d'autres moments j'en suis certaine maintenant ça ne lâche plus je vous fais des je vous dis à très très bientôt et puis n'oubliez pas que oui c'est possible au revoir Nathalie au revoir et merci à vous merci à toi Merci.